Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie Je cherche à comprendre ma vie, potentiellement j'entreprends Je cherche à comprendre mes impôts, comment réduire ma note fiscale Et je m'intéresse à la SCI, la Société Civile Immobilière Voilà, en tant que particulier, en tant que non-sachante Voilà, j'entends souvent ce nom, donc je m'y intéresse, j'essaie de comprendre Qu'est-ce que c'est que la SCI ? Alors j'ai souvent constaté Par rapport à mes retours d'expérience, que c'est souvent des familles Qui le mettent en place, souvent des familles qui ont des biens immobiliers Et pourquoi ils le mettent en place ? Parce que c'est un levier fiscal On va dire d'optimisation fiscale Pour la transmission progressive du patrimoine, il y aurait des avantages Donc voilà, j'essaie d'en comprendre légèrement Avec ma petite casquette de non-sachante et très maladroite J'essaie de comprendre en fait qu'est-ce que c'est Et est-ce que c'est vraiment un outil de gestion du patrimoine ? Est-ce que c'est un outil pour entreprendre ? Est-ce que c'est un outil qui nous permettrait éventuellement De se constituer un patrimoine immobilier ? Dans le cas de figure où on est célibataire Ou alors dans le cas de figure où on est marié ? Voilà, est-ce que ça vaut le coup avec un contrat marital ou pas ? Moi ce que je comprends, c'est que non, pas dans le cadre d'un contrat marital Mais à chacun sa gestion de risque, je ne suis pas une experte Donc globalement, ce que j'ai compris, c'est que la SCI En effet, elle semble constituer en fait un levier de transmission progressive En fait d'un patrimoine, notamment un patrimoine immobilier A ses descendants, ce que je dirais direct ou indirect On va voir que, voilà, la grille et la taxation n'est pas la même En fonction de si c'est mon propre enfant Plus le lien génétique grandit et plus vous êtes taxé en fait Alors vérifier les plafonds, moi j'ai mis, voilà Donc il y a quelques temps, en fait, historiquement On pouvait, semble-t-il, transmettre normalement Je dis bien, je déteste les chiffres quantitatifs, ça change tout le temps On pouvait transmettre à peu près 100 000 euros A un enfant et par parent Et ceci, on pouvait le faire Toutes les 15 ans, on va dire Donc moi, je dirais que ça, c'est l'opportunité C'est bénéficier d'un abattement à chacune de ces donations Tout en conservant, en fait, l'usufruit du bien immobilier Qui est en SCI Là, il faut distinguer la notion de nues propriétés Des parts de SCI Qui vont être transmises, en fait, aux enfants En amont de la donation Pour éviter, voilà, la donation directe Lors d'un décès éventuel Donc c'est fait en amont On anticipe Et anticipez fiscalement le coût de votre décès Indirectement, ça, ça va vous permettre de réduire, en fait, la taxation Et l'enveloppe qui va être supportée par la famille et les enfants Au moment des héritages, donations et transmissions Par contre, vous, vous gardez quand même une opportunité C'est que, durant votre vivant Vous gardez l'usufruit de la part des SCI transmises Donc, indirectement, pour vous, ça ne change pas grand-chose, normalement Et, en fait, ces parts qui sont détenues Lors de la transmission en nues propriétés Donc, les parts de SCI transmises aux enfants Ils en deviendront détenteurs Au moment, réellement, voilà, de votre décès Désolée de vous le dire, mais voilà À partir du moment où, éventuellement, on partira On sera mort Nos enfants, effectivement, auront l'usufruit total du bien Mais, avant ça, voilà, c'est pas possible Donc, en quelque sorte, l'avantage, c'est que Même si vous transmettez une partie de votre patrimoine À mon sens, l'opportunité, c'est de conserver son pouvoir de décision Voilà, malgré la transition La transmission est pareille L'importance de la rédaction des statuts de la société en SCI est importante Pourquoi ? Parce qu'elle va prédéfinir la flexibilité Et les possibilités d'entrée d'autres associés Et ça, forcément, c'est important Parce que tous les associés et le gérant, même s'il est majoritaire Il va avoir un pouvoir décisionnel au regard des décisions prises Pour les AG, les AGO et les AGE Assemblée générale, voilà, ordinaire, exceptionnel, etc. Donc, l'incidence de la rédaction des statuts est importante Voilà Bon, alors, je suis dans un lieu semi-public Donc, je ne peux pas parler fort Donc, excusez la qualité de ce cast audio Allez, je vous dis à bientôt, y est pas Et à bientôt pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada